Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Bienvenue dans une nouvelle vidéo Il s'agit d'un cours de langue intitulé le registre lyrique avec le professeur Karim Ziyan Alors ce cours il s'inscrit bien sûr dans le chapitre numéro 3 le dernier jour d'un condamné Ici dans la phase d'observation nous allons voir un passage du chapitre numéro 26 Alors ici Nous avons un extrait. Et le tout ira à Clamart. Alors, j'ai déjà ici souligné quelques termes en relation avec le registre lyrique pour s'approcher un peu. Alors, pauvre petite fille, comme vous l'avez constaté dans le passage précédent, qu'il y a l'utilisation d'exclamations. D'accord. Alors, phrase exclamative. Ici. Ici. Oui. C'est bon. Alors, aimer, c'est un verbe du premier groupe. Le verbe aimer, il est en relation avec les sentiments. Ton père qui baisait. Alors, baiser, un père qui fait des bisous à sa fille. Alors, c'est un geste d'amour. Ton petit coup blanc parfumé qui passe la main. Alors, passer la main aussi, c'est un geste d'amour, d'affection, de tendresse entre un père et sa fille, etc. Donc, je ne vais pas vous dire la règle ou bien la définition du registre, mais on peut remarquer, bien sûr, qu'il y a la présence de sentiments, de phrases exclamatives et aussi, alors, la présence de la personne qui parle. Alors, quand il dit ton père, t'aimer, donc c'est lui qui parle, ton père, etc. Tant joli coup, oui. Très bien. Alors, je passe. Les passages dans lesquels on éprouve les sentiments de chagrin et de mélancolie dans le chapitre 26. Alors, oui. Alors, l'emploi de la première personne. La fréquence d'interrogation et d'exclamation. Alors, nous avons remarqué, bien sûr, dans les chapitres qui précèdent, qu'il y a, alors, ici, le premier chapitre. Oh, ma pauvre petite fille. Donc, la présence de l'auteur. Ma, encore, et je, serai mort. Oui, je, toujours je. Et la phrase exclamative, oui, froide, en tête comme le rang, etc. C'est bon. Alors, je continue. La fréquence des apostrophes. Alors, c'est quoi apostrophe ? Alors, O. O. La fréquence des interjections. Alors, c'est quoi interjection ? Interjection, c'est A ou OH. Alors, le champ lexical de l'affectivité. Des verbes. Aimer. Baiser. Des noms. Tendresse. Coeur. Et adjectif. Aimer. D'accord ? Adverbe, bien. Aimer. La fréquence des adjectifs qualificatifs. Oui. Petite. Alors, c'est la fille, bien sûr. Pauvre. Orpheline. Malheureuse. Alors, tous ces points que vous voyez ici, alors ça entre bien sûr dans le registre lyrique. Alors, il y a aussi l'utilisation des figures de rhétorique. Gradation. Alors, mépriser, repousser. Alors, si vous avez bien suivi le cours de lecture, vous allez identifier et dégager quelques figures de style, surtout la gradation. Très bien. Alors, je passe à la conceptualisation. Alors, c'est quoi le registre lyrique ? Il fait quoi ? Il exprime tous les élans de la sensibilité. A savoir, le sentiment amoureux, pas toujours amoureux, bien sûr, l'espoir ou le chagrin, la mélancolie, le bonheur et la sensation. Alors, le registre lyrique, c'est exprimer des sentiments. Ça veut dire partager sa vie, ses sentiments avec quelqu'un. Alors, on peut dire aussi, le registre lyrique exploite toutes les ressources de l'intonation et du rythme, de la ponctuation expressive, des termes intensifs, un champ lexical, de l'affectivité. Et on va souligner deux fois cette phrase. Et désolé pour... parce que je ne peux pas souligner d'une manière comme sur le tableau. L'apostrophe des figures de style et traduisent la force de l'émotion. Alors, je vais faire comme ça, force de l'émotion. Sinon, je vais choisir un autre outil, un souligneur, comme ça. L'émotion, c'est avec couleur jaune. Alors, je dois changer de couleur. Alors, force de l'émotion et affectivité. Ça veut dire sentiment. C'est bon? Très bien. A magnifier les sentiments du locuteur. Donc, il essaye de toucher les sentiments du locuteur, de partager avec lui les sentiments intimes qu'il éprouve. Comme le condamné qui dit qu'il aime beaucoup sa fille au lecteur. Alors, vous avez ici un exercice identifié des procédés employés du registre lyrique. Alors, vous pouvez faire pause et essayer de souligner quelques termes ou bien des procédés employés du registre lyrique. Alors, c'est le registre lyrique, oui. Alors, ici, nous avons senti, le verbe sentir, sensation. Et vous avez aussi l'utilisation de phrases. Alors, ici, au, vous, vous êtes des phrases exclamatives. Ici aussi, au, oui. L'utilisation de jeu, au. Alors, en revenant au verbe. Alors, il y a le verbe sentir. Et vous qui chérissez l'art musical. Chérir. Alors, ça veut dire aimer. C'est bon? Alors, exclamation. Très bien. Alors, si vous avez des questions, vous avez trouvé un mot, vous pouvez l'écrire dans un commentaire et dire, Monsieur, est-ce que c'est correct? Oui ou non? C'est bon? Alors, je passe. Alors, c'est quoi le registre lyrique? Le locuteur cherche à faire partager ses sentiments intimes. Bien sûr, avec le lecteur. Le champ lexical de l'affectivité. Ponctuation expressive. Alors, je vais faire affectivité comme ça. Alors, cette couleur, elle est un peu sombre. Oui, c'est bon. Alors, l'apostrophe. Figure d'intensité hyperbole anaphore. Et on peut trouver aussi des gradations, bien sûr. Prolongement. Identifier les registres lyriques dans le chapitre 48. Alors, vous prenez, s'il vous plaît, le chapitre 48. Et essayez d'identifier des procédés utilisés du registre lyrique. Alors, on est arrivé à la fin. Merci pour votre attention. Et n'hésitez pas à faire, si vous avez aimé la vidéo, un j'aime. Et partagez avec vos amis, vos camarades, vos élèves. Et on se voit dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à visiter mes sites web. Et vous abonner à mon compte Instagram si vous êtes intéressé. Et si vous avez un compte Instagram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.